Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Présidium, Mesdames et Messieurs du Président, 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 Mesdames gommé, falsifié du marxisme ministre congolais, toujours sujette à des réajustements incessants afin d'idéaliser un système. Par respect pour notre peuple et pour les générations futures, cette histoire d'imposture ne doit plus avoir cours dans notre pays pour que le haut fait d'aujourd'hui et ceux de demain soient fidèlement traduits et transmis à la postérité. Monsieur le Président, par votre élection, nous venons d'assister au triomphe de l'innocence sur la culpabilité ou, si vous préférez, à celui de la force tranquille sur la force brutale. Le Rassemblement pour la démocratie et le développement se rejouit aussi de la présence à vos côtés d'hommes et des femmes choisis par notre conférence en raison de leur qualité et qui nous en sommes sûrs vous aideront efficacement dans la conduite de nos travaux. Notre présence dans cette salle a été rendue possible grâce à la lutte au pignâtre et multiforme de tous ceux qui, à l'intérieur et surtout à l'extérieur de notre pays, n'ont déménagé aucun effort pour terrasser sur leur passage toute velléité de résistance des forces rétrogrades et antidémocratiques. Au cours de cette lutte, la détermination de la grande, puissante et dynamique Confédération syndicale congolaise, mérite de notre part un hommage déférent. Nous sommes aussi reconnaissants à leurs excellences, messieurs les présidents François Mitterrand et George Bush, dont l'action constante et discrète a permis de conduire les pouvoirs en place quant à la pertinence de la complémentarité entre démocratie et développements. C'est grâce au souffle vivifiant de la péritoïka initié par le président Gorbatchev que notre peuple s'est rappelé enfin que l'espoir était encore possible, que ces grands hommes d'État prouvent ici l'expression concentrée de notre sincère gratitude. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, nous sommes ici et maintenant pour préparer les voies d'un changement qui fasse époque. Tâche immense et gigantesque quand on sait qu'elle correspond aux attentes d'un peuple désabusé. Si nous voulons que le renouveau apporte de profonds changements et donne les plus beaux fruits dans notre pays, il faut que les présentes assises aient lieu dans la transparence. Nous croyons exprimer ainsi le vœu de toutes les forces démocratiques qui ont tant lutté pour obtenir la tenue de cette conférence. Monsieur le Président, si nous savons distinguer la passion de dire le mensonge de la stricte vérité, si nous savons séparer ceux qui peuvent bon mentalement avoir prise sur la mentalité des faules adoctrinées de la stricte vérité, si la stricte vérité ne saurait être éternellement occultée, ni par les manœuvres habiles, ni par les intérêts d'une minorité politique tribale et clanique, alors je suis certainement aujourd'hui de ceux qui ont eu le tort de survivre et de vivre après onze ans de détention arbitraire, sans jugement aucun, félicités et accusés à la fois. Mais cette situation argumentée par le mensonge politique peut cependant constituer une chance pour l'histoire récente de notre pays, car sans aucune, sans mesquinerie politicienne, et en toute humilité, je reste à la disposition de la conférence nationale et de tout notre peuple pour leur apporter, pour leur apporter s'ils le souhaitent, ma part de vérité, afin de contribuer à éclairer les uns et les autres sur la déformation de l'histoire de notre pays et sur l'intransigeance idéologique du parti unique, MNR ou PCT. Néanmoins, je serais incomplet si je ne disais pas que j'ai effectivement dirigé les affaires de ce pays du 6 avril 1977 au 5 février 1979. Pendant cette période, il y a eu le procès sur l'assassinat du président Marien Nguabi et l'exécution de ceux que la cour révolutionnaire d'exception avait tenu pour responsable. Pour ces faits, maintenant que ceux-là même qui ont mis en place la commission d'enquête dès le 18 mars et procéder aux arrestations jouent les innocents, alors que je me trouvais à Rwando, maintenant que les géniteurs du comité militaire du parti puissent les responsabilités de leurs propres fils, je dis que cette conférence a le droit, mieux le devoir, de demander la révision du procès ainsi que les éclaircissements nécessaires quant à la disparition de Barthélémy Kikazidi, froidement abattu un an après dans un quartier de Brazzaville. Pour ma part, pour ma part, et compte tenu du temps, pour ma part, et compte tenu du temps qui nous est imparti, je me tiendrai à tout moment à la disposition de la conférence pour répondre de ma responsabilité, toute ma responsabilité. Je suis un homme qui sait reconnaître ses erreurs et qui n'a jamais démissionné devant ses responsabilités. La conférence nationale souveraine et le peuple de mon pays pourront m'entendre, moi qui ai couru vénement après ce bonheur et qui suis fier aujourd'hui de penser avoir atteint l'âge où les déceptions se sont transformées en sagesse et où les erreurs ont enfin engendré l'expérience. Vous conviendrez avec nous, monsieur le Président, que le respect dû à notre peuple, l'honneur aussi de notre peuple et notre devoir de réserve d'anciens chefs d'État ne nous autorise pas à répondre à l'injure et à rechercher l'injure pour l'injure en vue de faire monter l'applaudimètre de cette salle. Ce qui compte pour nous, ce qui compte pour nous, c'est que c'est d'affirmer clairement que la bonne gestion d'une erreur vaut mieux que certains succès. Aujourd'hui, nous sommes le Rassemblement pour la démocratie et le développement, un parti qui se veut résolument dans l'opposition. Non pas une opposition contre des hommes de chair et de sang, mais contre des méthodes, contre le laxisme, contre la suffisance, contre le mépris du travail bien fait, contre l'arrogance et le mépris du peuple. Nous avons dit et nous devons le répéter, nous sommes à cette conférence pour entendre et pour parler. Et nous espérons que vous nous donnerez l'occasion, monsieur le Président, de parler longuement ici, non pas pour chercher à nous dédouaner, mais simplement pour vous apporter certains éclairages susceptibles d'honorer l'histoire de notre pays. Car nous savons que celui qui fête au peuple de fausses légendes révolutionnaires, celui qui l'amuse d'histoires chantantes, est aussi criminel que le géographe qui dresserait des cartes menteuses pour les navigateurs. Certains ont fait ici état de plusieurs exécutions intervenues sous le comité militaire du parti dans les circonstances mystérieuses du 18 mars au 2 avril 1977. Je tiens à préciser, pour les besoins de l'histoire, et cela sans occulter ma propre responsabilité, que j'ai été pendant toute cette période, comme d'autres, un simple membre de ce comité sans attribution particulière, la présidence étant assurée par Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, certains ont cru utile de parler de cette formule « Vivre durement aujourd'hui pour vivre mieux demain ». Je ne crois pas utile de réclamer devant cet auditoire les droits d'auteurs pour cette formule que beaucoup de Congolais ont applaudi en même temps qu'ils injuriaient le prisonnier que j'étais. Nous pensons que sur tout cela, la Conférence nationale saura clarifier les responsabilités de chacun de nous. Si, comme nous-mêmes, chaque responsable de l'époque se met résolument à sa responsabilité, parce qu'après tout, la vérité est tout ce qui reste quand plus rien n'existe. Monsieur le Président, mes âmes et messieurs, nous sommes ici au nom de notre parti et de ses militants, et nous ne pouvons souffrir que leur message à cette conférence soit tronqué. Alors, permettez-moi de parler au nom de mon parti. L'abbé Fulbert Youlou, né en 1917, n'aurait aujourd'hui que 74 ans. Il aurait pu témoigner de l'analyse qui a jugé son action de démission nationale. Alphonse Massamba Débat, né en 1921, n'aurait aujourd'hui que 70 ans, l'âge du doyen du bureau de vote de notre conférence. Il aurait pu dire que le socialisme bantoutant incriminé par l'intransigeance idéologique incarnait peut-être mieux les valeurs fondamentales de l'âme africaine. Marien Gwabi aurait eu 52 ans aujourd'hui. Lui, le marxiste conséquent et fier de l'être. Il aurait certainement compris les changements actuels et peut-être quitté le parti congolais du travail, car nous connaissions l'homme. Ces dates et ces noms de l'histoire récente de notre pays, que d'autres dates et que d'autres noms, montrent à quel point le Congo a souffert de la passion aveugle, de la violence et de l'intolérance politique. En 1960, lorsque le Congo accède à l'indépendance, le multipartisme, nous le savons maintenant, constituait l'un des héritages les plus pécieux du colonialisme. Dans le brouillonnement des idées qui ont caractérisé cette époque, il a été très vite assimilé à tort par certains politiciens à un sous-produit du colonialisme, un mal social, un facteur de division qu'il fallait combattre. C'est certainement dans cette volonté de promouvoir la concorde nationale, en vue d'un développement harmonieux, que les acteurs politiques de l'époque avaient lancé l'idée du parti unique, estimant que ce dernier était la meilleure manière de créer une dynamique, une synergie des forces autour des préoccupations fondamentales que commandait l'oeuvre gigantexte de construction nationale. Cette forme d'organisation politique était censée mieux répondre aux contraintes internationales marquées par l'exploitation féroce des jeunes nations par l'impérialisme, les luttes de libération nationale et les affrontements idéologiques très marqués qui ont débouché sur la guerre froide. Il fallait donc opposer au système multipartiste qui porte et entretient le capitalisme, son contraire qui est le parti unique et qui porterait, semble-t-il, le socialisme libérateur. Mais personne à l'époque ne s'est souvenu qu'il s'agissait là de simples spéculations théoriques et non de vérités absolues. C'est ainsi que de façon rampante, le parti unique s'est imposé à notre peuple et s'est développé, envahissant tout le territoire. Le virus n'a épargné personne. L'abbé Fulbert Youlou, notre premier président, n'y est pas allé de même mort, puisqu'en promulguant la loi 1463 du 13 avril 1963, il instituait le parti unique en République du Congo en précisant, nous citant, le parti unique est l'expression de la volonté du peuple congolais et l'œuvre pour le progrès et la promotion sociale et économique du pays. Le même texte de loi stipule dans son article 3 que les différents partis politiques de l'époque étaient dissous et leur bien dévolu au parti unique. Pendant près de trois décennies, l'expérimentation du parti unique a montré les limites de sa performance et de sa pertinence. Bien au contraire, elle a engendré des monstres qui ont commencé à broyer chacun de nous indistinctement, y compris ses propres créateurs qui ont agi comme des biologistes lors des manipulations génétiques. Il y a certainement ici, parmi nous, des témoins privilégiés qui ont survécu à cette machine de destruction. Au moment où le peuple congolais vient de prendre conscience des dangers d'un tel système et des conséquences néfastes qu'il a engendrés à tous les niveaux, il appartient à chacun d'entre nous de mesurer la gravité de la situation et de réaliser, sans état d'âme ni amertume, que nous nous sommes trompés. Nous avons confondu les rêves avec les réalités, les dogmes avec les vérités, les slogans avec les actions. C'est maintenant que nous commençons à percevoir la lumière, à sortir de l'occurantisme politique, à nous rendre compte qu'il n'y a pas de mouvement, qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de développement là où n'existe pas la différence. Et pourtant, la nature nous enseigne cette vérité élémentaire que nous observons chaque jour autour de nous. Après l'avoir quitté pendant plus d'un quart de siècle, le Congo vient de rentrer dans l'histoire avec, en face de lui, de nouveaux défis qu'il interpelle profondément, puisse cette déviation s'imprimer dans la mémoire collective du peuple et servir de leçon pour l'avenir. J'estime pour ma part, après avoir fait mon examen de conscience et transcendé mes certitudes de jeunesse, être à mesure d'apporter mon témoignage sur cette tragédie collective et ma modeste contribution à ce grand débat national qui marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Il est nécessaire et impératif dans la vie politique et publique de notre pays que d'autres valeurs s'instaurent. C'est du dialogue constructif, du respect de la différence, de l'amour de la patrie, avec toutes ses tribus, toute leur culture. La liberté, toutes les libertés favorisent le développement. Et c'est cela la démocratie. Il faut liquider le système du parti unique pour la gestion du parti unique national et peu importe que cela fût appelé tendance droitière et liquidationniste. Aujourd'hui, Congolais de toute tendance, réunis dans cette salle, nous nous trouvons face à des responsabilités, beaucoup de responsabilités. Il nous faut réapprendre à notre peuple la tolérance face à ceux qui lui ont enseigné l'exclusion et la haine des idées contraires. Il nous faut réapprendre les vertus du travail bien fait face à ceux qui ont fait un cut à la paresse, au lait et au miel absorbés sans effort. Il nous faut réapprendre le dialogue face à ceux qui ont prétendu détenir la vérité et qui ont défendu leur certitude avec la connaissance. Il nous faut réapprendre à notre peuple à se sentir libre, à ne plus avoir peur de démons. Dans ce pays où le voisin, le chauffeur de taxi, la coiffeuse du salon, la vendeuse d'arachide est un indicateur potentiel. Dans ce pays où il faut parler au téléphone à des mimes, où le secret du courrier a disparu, il nous faut enfin parler du Congo, notre pays, de la grande ambition de son peuple face à ceux qui l'ont saigné à blanc, face à ceux qui l'ont traité au chloroforme et que l'ont mis à genoux devant le Fonds monétaire international et les clubs de Paris et de Londres. Telle est aujourd'hui et demain notre responsabilité, notre devoir. Pensons tous profondément à notre peuple et donnons-lui une ambition, car un peuple ne peut pas vivre sans ambition collective. Pensons à fin et tous à notre pays et redonnons-lui sa grandeur, car l'on peut être grand même sans beaucoup de moyens. Voilà mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre espoir et notre ambition. Réhabilitons l'homme, tout l'homme congolais, dans la rigueur et dans la méthode et faisons qu'il reprenne enfin libéré, goût au travail, confiance en ses moyens et qu'il partage avec nous l'espoir que demain nous rebâtirons à nouveau un pays généreux et prospère. Nous savons au RDD que la société humaine est complexe et que l'homme est plus compliqué encore. Il y a les coutumes. Il y a les habitudes et il y a aujourd'hui les séquelles de plusieurs années de laxisme, de paresse et de laisser aller. Mais au-delà de tout cela, il y a la mauvaise foi. Il y a des attitudes politiques négatives, celles qui consistent à vouloir déjà tordre le cou à notre apprentissage de la démocratie par des menaces, des insinuations tendancieuses. Certains parlent de l'opposition comme d'une bande d'excités, alors que ce que recherche l'opposition, c'est un débat d'idées pour le changement que l'on voudrait s'acharner à escamoter en voyant partout insurrection et coup d'État. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que, hommes publics, nous voulons discuter avec d'autres hommes publics, non pas pour chercher absolument leur adhésion, non pas pour chercher à nous dédouaner, non pas pour fuir leurs injures et leurs questions embarrassantes, mais pour nous enrichir de leurs critiques. C'est cela que nous enseigne notre appartenance à notre parti. C'est cette ligne de conduite, celle du dialogue, qui fait notre fierté. Nous savons que notre pays traverse une grave crise, crise politique, crise économique et sociale, crise de valeur. Notre parti a fait à ce propos une analyse critique de la situation, de même que des propositions que nous remettrons au président. Il nous faut à présent jeter réellement les bases d'un Congo nouveau, irréversiblement démocratique. A cet égard, le RDD propose la démarche suivante. Premièrement, la Conférence nationale devait faire ce que nous appelons l'État de la Nation, c'est-à-dire entreprendre une analyse sérieuse qui mette en évidence toutes les données caractéristiques de notre pays dans les domaines politiques, économiques et socioculturels. À la faveur de ce diagnostic, il convient de réhabiliter la vraie histoire de notre pays, clarifier certains événements qui ont endeuillé notre pays, réparer ce qui mérite de l'être afin d'entrer sans contentieux dans la démocratie. Monsieur le Président, il fallait donc que cette conférence nationale, à laquelle nous demandons d'achumer le changement, mais un changement de qualité, que l'excellence prenne la place de la médiocrité. Le RDD, quant à lui, reste ouvert au dialogue national. Il travaillera pour l'instauration d'un État de droit, pour le rayonnement et le bonheur de notre peuple. Que vivent la Conférence nationale et la République. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Merci. Je m'adresse aux parties fabriquées et conçues par le PCT. Je m'adresse également à ceux, et vous verrez par la suite que je ne parle pas en l'air, qui sont dans les associations. Soit de la drogue, alors qu'ils n'ont pas parlé de drogue, soit de la défense du marxisme, soit de la cause, soit de l'ancien président de la Chambre de Commerce. Ils se reconnaissent. Je leur dis ceci au président de la République. Je vous demande, monsieur le président de la République, de me laisser tranquille. En effet, vous devez savoir que je ne recevrai pas l'argent. Je ne recevrai pas l'argent parce que j'ai été convoqué. Et je n'ai jamais mis pied chez le camarade Lekounzou de ma vie. Alors que le camarade Lekounzou, alors que nous sommes pendant la conférence nationale, m'a appelé chez lui. Et il m'a demandé de voir Maître Andziel en même temps, pour que nous puissions nous nous taire. Et le camarade Lekounzou m'a dit, au moment où je sortais chez lui, je lui ai fait remarquer qu'il avait une belle maison et que c'était la première fois que je franchissais le seuil de sa maison. Et que c'était la dernière fois que je verrais sa maison. Je voudrais également dire à ce camarade ministre des Affaires étrangères qui est venu à la maison et qui, parce que je n'ai pas voulu le recevoir, je l'ai fait recevoir par mon fils. Et j'ai refusé de le recevoir. Je voudrais dire également à ce colonel, lieutenant-colonel, qui est passé à la maison il y a deux jours, à 21 heures. Je ne suis pas un gosse. Et lui seul peut savoir pourquoi, à 21 heures, il voulait prendre un contact avec moi. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas besoin de votre argent puisque je vous l'avais déjà dit et fait dire par le ministre Moussa dès novembre 1990, lorsque, sur votre initiative, vous avez fait organiser au domicile du ministre Moussa une réunion de tous les cadres et militaires du district de Wando. Je vous, j'ai dit au ministre Moussa ceci. J'ai dit au ministre Moussa ceci. Je ne vendrai pas ma voix. Je ne céderai pas. Et je ne suis pas là pour appuyer la candidature de Denis Sassou Nguesso parce que j'ai, en tant que parent de Marie Nguabi, je voudrais qu'il me dise comment Marie Nguabi est morte. Et je suis parti de chez le ministre Moussa sans avoir bu les champagnes que vous avez fait préparer. Monsieur le Président de la République, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. C'est vous, Président réel de ce Congo, entre le 18 mars 1977 et le 2 avril 1977, date à laquelle était connue la composition du comité militaire du parti. C'est vous, Monsieur le Président, qui étiez le maître absolu de ce Congo. C'est vous, Monsieur le Président, parce que vos délégués ici sont en train de cacher que c'est le Président à Sénécan, que c'est Eieny Richard, que c'est Tibinda, Massengo Pierre, Thiété Dominique, N'Gatséke Gilbert, Viri Serge, Emouingé Gabriel, et Tsono Martin, qui ont jugé, et non pas le commissaire du gouvernement, les gens au procès Marien-Gouabi. Or, il s'avère que, depuis que nous avons commencé cette conférence nationale, tous les membres du PCT, tous les membres du bureau politique, ce jeune homme qui est le petit frère du garde-corps de Madame la Présidente, et qui est étudiant à Bordeaux, et qui est fonctionnaire congolais, et qui touche également à une bourse, et qui également est travailleur à Bordeaux, qui paye sa maison, son téléphone, avec l'argent de la sécurité d'État. Puissez-vous me dire le contraire ? Oui ! Monsieur le Président, ce garçon a voulu d'abord dire qu'il voulait demander des comptes à Okoko, il croit tout savoir, il parle de la vérité de Kangila, il parle de la vérité de Misélé. Monsieur le Président de la République, c'est vous, vous voyez que je vous regarde, je crois que vous êtes devant votre télévision, c'est vous, Monsieur le Président, qui, dès le 17 mars, vous étiez le patron de ce Congo, et que entre le 17 mars, le 18 mars, pardon, jusqu'au 5 septembre 1977, c'est vous tout seul, avec votre sécurité d'État, avec les services de la Défense nationale, avez dirigé, coordonné, contrôlé l'enquête qui a permis par la suite de faire le procès de la Défense nationale. Et je dis, Monsieur le Président, que s'est-il passé entre le 18 mars 1977 et le 5 septembre 1977, qui contrôlait l'enquête, qui a arrêté les gens, qui les a interrogés ? Monsieur le Président de la République, je vous dis ceci, que du 5 septembre 1977 au 2 janvier 1978, date à laquelle vous m'avez, en tant que Président de la Cour d'appel du Congo, désigné et fait désigner commissaire du gouvernement, l'enquête a été soumise à une commission d'enquête. et la majorité des membres de la commission d'enquête étaient sous votre autorité en tant que Ministres de la Défense et de la Sécurité. Monsieur le Président de la République, vous savez vous-même que vous nous avez remis trois dossiers, un entre les mains du Président à Sémé-Cang, un entre... à Sémé-Cang